Depuis samedi, tous les Sud-Africains sont unis autour d'une même inquiétude, l'état de santé de Nelson Mandela, hospitalisé pour une infection pulmonaire. Parmi ceux qui révèrent l'ancien homme d'Etat, la génération des born free, littéralement nés libres, ces jeunes qui doivent leur liberté à Mandela. J'adore cet homme, il a joué un rôle incroyable pour le futur de l'Afrique du Sud. C'est un combattant de la liberté, le père de la nation. Les citoyens qui y votent pour la première fois vénèrent Madiba, peut-être plus pour sa personnalité que pour sa gestion politique. A leurs yeux, c'est un saint des temps modernes. Il semble qu'il y ait un manque de héros, et Madiba est considéré comme la personne parfaite pour combler ce manque, ce besoin. C'est pour cela qu'on en fait un saint avant même qu'il nous quitte. L'héritage de Mandela, ce n'est pourtant pas que la fin de l'apartheid. 30% des Sud-Africains n'ont pas de travail, 16 000 meurtres sont commis chaque année, et la corruption persiste au niveau du gouvernement. La génération des nés libres peine à profiter de leur liberté. Sur le marché de l'emploi, si tu ne connais pas quelqu'un, c'est vraiment difficile de trouver du boulot. Il y a encore des endroits qui n'ont pas accès à l'eau. Vous imaginez ça ? C'est vraiment triste. Mais ces jeunes ne tiennent pas Mandela responsable de leurs problèmes d'aujourd'hui. Ils ont placé Madiba sur un piédestal, au-dessus des affaires politiques quotidiennes. Et du haut de ses 94 ans, il incarne toujours l'espoir d'une Afrique du Sud nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada